Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur l'île de Trawangan qui est située à 30 minutes en bateau de Gilières. L'île de Trawangan est la plus grande des îles Gili et la plus éloignée de la côte de Lombok. Nous allons évaluer cette île selon les critères suivants. Gili Trawangan ou Gili Té pour les intimes fait partie des îles Gili situées dans la mer de Bali au nord-ouest de la côte de l'île volcanique de Lombok. Ces dernières années, Gili Té est devenue une destination phare en Indonésie. Des bateaux rapides la relient directement à plusieurs débarcadères de Bali et des bungalows se construisent chaque mois. A Gili Trawangan vous pourrez principalement faire du snorkeling et de la plongée mais il y a aussi des cours de yoga qui sont proposés. Trawangan est un paradis pour les plongeurs avec des écoles professionnelles et l'une des seules écoles de plongée libre ou apnée sportive d'Asie. Près des sites de plongée, la vie marine est abondante. Vous y verrez des tortues, des requins de récifs, des hippocampes, des bancs de poissons et des raies mantas. Pour le snorkeling, les récifs coralliens sont facilement accessibles depuis la plage. Si vous préférez être sur l'eau, vous pourrez louer un paddle, un kayak ou même une planche de surf. Quant aux excursions en bateau, il est possible de se rendre à Komodo pour saluer les plus grands lézards vivants au monde. Vous pourrez également louer des vélos pour vous déplacer et n'oubliez pas de laisser des dons au couvoir à tortues qui hébergent des jeunes tortues. L'île de Gili-Trawangan est la plus développée des îles Gili. Il y a beaucoup d'hôtels et de restaurants. Sur Trawangan, vous aurez le choix entre des simples huttes à toit de chaume ou des villas de luxe avec piscine privée. Dans les établissements à petit ou moyen budget, l'eau du robinet est saline. Quant aux restaurants, ils proposent de la cuisine indonésienne mais aussi internationale. Si vous voulez faire quelques provisions, plusieurs petites épiceries longent la rue principale. À Gili-Trawangan, il y a même des petites boutiques donc vous pourrez faire du shopping. Sachez que c'est la seule des îles Gili qui dispose de ce type de commerce. L'île de Gili-Trawangan est principalement fréquentée par ceux à la recherche de fêtes. En effet, Gili-T dispose de nombreuses adresses pour boire un verre près de la plage. Bar lounge stylé, bar reggae, pub irlandais, bar de plage. Vous aurez le choix et des soirées sont organisées plusieurs soirs par semaine au sein de ces établissements festifs. Voici l'une des plages principales de Gili-Trawangan où vous pourrez prendre le soleil et vous baigner. Concernant la baignade, l'eau est chaude et très claire mais sur la côte est, la plage peut être très fréquentée et des bateaux à costes proches du bord. Si vous préférez être au calme, les plages au nord-est ou au sud sont à peine moins bondées. Le sable de Gili-Trawangan est fin et plutôt clair. Quelques détritus jonchent la côte malgré les poubelles de recyclage mais un service de nettoyage a lieu une fois par mois. Devenue très touristique, festive et cosmopolite, l'île de Trawangan n'est plus le village de pêcheurs d'autrefois. Générique